Musique Je m'appelle Bernard Laporte, puis je cultive les iris. En 3 dates clés, il y a 1991 où j'ai acheté les premiers iris, une deuxième date c'est en 2012 nous avons reçu un hybrideur australien et en 2013 nous sommes allés le voir. La culture d'iris, c'est pas de truc particulier, c'est une plante de vivace qui s'adapte bien à nos terres insectes et qui est peu exigeante. L'impression des iris m'est venue quelques temps après d'avoir commencé la collection et puis en faisant des premiers croisements et ainsi de suite, du dernier à l'autre. J'adore les gorges de l'Ardèche et puis les paysans, les changements. L'objet fétiche que j'ai, c'est toujours avec les fleurs, donc un petit pinceau pour féconder les belles fleurs en vue de création de nouvelles variétés. J'avais dans ma clientèle une dame nommée Coëtte Ferrat qui était venue plusieurs fois chez moi et un jour je lui ai demandé s'il avait un rapport avec Jean Ferrat, elle m'a dit oui c'est mon mari. Alors je lui ai demandé de l'amener un jour et Jean Ferrat est venu chez moi. Donc bon, on a conversé une bonne quinzaine de minutes et puis il a découvert la vallée qu'il ne connaissait pas. Un voyageur très occasionnel, plutôt casanier. Let's go, allons voir les iris. Concernant les irises Tour de France, ça a été créé par un éluideur américain, Kate Keppel, qui a nommé de nombreuses variétés avec des noms français, par exemple Montmartre, Sorbonne, tout ça. Et Tour de France, je pense que ça doit être en rapport avec le maillot jaune et tout ça, puisque c'est un iris qui a les pétales blancs et les cépales jaunes. Le 15 juillet, je risque fort d'être en vacances en Bretagne. ... 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